Musique Je ne sais pas comment vous faites vous lorsque vous allez à un congrès de médecine, mais moi pour noter et retrouver les références qu'utilisent mes orateurs, c'est un peu compliqué. Alors j'utilise une fonction de PubMed en prenant juste le titre de la revue et les références d'articles. Je vous présente la super fonction de PubMed, Single Citation Matcher. Vous la retrouvez sur la page d'accueil de PubMed sous la catégorie Found. J'arrive alors sur cette page où il ne me reste plus qu'à remplir les cases avec les informations que j'ai. La revue c'est Int G Cancer pour International Journal of Cancer, l'année 2021. Comme vous l'avez vu sur mon cahier, c'était le volume 148, fascicule 9, première page, 2255. Alors roulement de tambour. Super, c'est bien ça. C'est bien l'article dont le conférencier nous a parlé sur l'utilisation par les adolescents de teintures capillaires, de lisseurs et de permanentes en relation avec le risque du cancer du sein. Je vois qu'en plus, grâce à mon bouton BU de l'UCA, qui correspond à ma bibliothèque universitaire, je peux avoir le document. Je vous montre maintenant une autre fonctionnalité de Single Citation Matcher sur PubMed. Je vous propose qu'on fasse une petite recherche amusante, enfin surtout pour moi, sur l'anémie en 2021. Pour cela, je vais donc rechercher tous les articles qui ont dans leur titre Anemia en 2021. J'obtiens plus de 1600 résultats. Eh bien, j'ai de quoi lire pour cette année. C'est un outil qui peut aussi vous aider à trouver dans une revue, par exemple dans les New England Journal of Medicine, tous les articles qui portent sur le prurie. Je tape donc pruritus en anglais. Et nous obtenons 36 résultats à ce jour pour le prurie dans cette revue. En fait, cette fonction peut vous servir à plein de choses. Le mieux, c'est que je vous laisse la découvrir. J'espère que ce nouvel outil vous sera très utile dans le futur. Nota bene, lorsque vous irez en congrès, n'oubliez pas de récupérer toutes les références de vos articles. A très bientôt pour un nouveau tuto.